Il y avait des possibilités d'assimilation et d'intégration dans les années 60 qui n'existent plus aujourd'hui. Il y avait un même substrat anthropologique entre le christianisme et l'islam. Il y avait un million de musulmans. Cette cohabitation-là ne posait pas de problème. Des problèmes liés à la guerre d'Algérie, mais entre un catholicisme ultra-majoritaire et un islam très minoritaire, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté d'invoquer une guerre de civilisation. Mais quelle civilisation défend-on ? La civilisation dominante, si on peut appeler ça une civilisation, c'est une non-civilisation. Doit-on se battre pour le droit au blasphème ? C'est ça que nous avons à défendre face à l'islam ? La loi des genres, les théories des genres, c'est ça que nous avons à défendre face à l'islam ? La laïcité, la laïcité dans la conception laïciste, c'est-à-dire en fait la volonté d'éradiquer de l'espace public tout le sacré, et toute notion de sacré. Il y a dans le rejet de l'islam aussi, il ne faut pas se le dissimuler, une détestation de la dimension sacrée à laquelle nous avons renoncé. Et les valeurs qui étaient liées, gratuité, entraide, sens de la communauté, abnégation, sacrificial, une civilisation est forte de ces martyrs potentiels. C'est Sénèque qui disait qu'il néglige la vie, dispose de celle des autres. Et Nietzsche a repris cette idée d'autre aussi. Quand Ben Laden dit, nous vaincrons les Occidentaux parce que nous aimons plus la mort, nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. Une situation qui n'est pas capable de susciter des martyrs est forcément balayée, balayée. – Alors, engagez si vous voulez, moi je veux que les musulmans mettent la religion au-dessus des lois de la République, mais en tant que catholique, je trouve à dire, ça c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, nous avons des débats là-dessus. La loi naturelle, oui, est supérieure pour moi aux lois de la République. Je ne vais pas faire le procès à l'islam sur ce thème-là. – Sauf que le catholicisme et l'islam sont très différents de ce point de vue de l'islam. – Ah mais ils sont très différents, et le catholicisme et la... – C'est un système juridique très construit, aussi bien civil qu'au pénal. Là où le catholicisme porte aussi dans ses germes, dans sa identité, le principe même de séparation du spirituel et du temporel. – Oui, d'accord, il ne l'a pas toujours porté quand on regarde l'histoire. – Bien sûr, mais tout de même, et d'ailleurs très tôt, les lois de France avaient leur gallicane à essayer de garder une influence sur le pouvoir spirituel. – D'accord, le catholicisme, le catholicisme et la religion historique de la France, moi je souhaite qu'il retrouve une partie de l'influence qu'il a perdue. La différence fondamentale entre les religions ne m'a pas échappé, bien entendu, mais la réalité c'est qu'à partir du moment où nous avons effectivement 3, 4, 5 millions de musulmans sur le sol national, pense-t-on sérieusement pouvoir les maintenir en leur interdisant la pratique de leur religion ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. – C'est pourtant ce qui a été fait en 1905 de manière très dure. Les congrégations chassées, des églises fermées, des monastères envahis par l'armée, par des militaires. – D'accord, et vous avez vu le résultat, et la pratique du catholicisme s'est poursuivie en France et ne s'est pas affaiblie. Bon, donc, l'interdiction du culte musulman en France avec une communauté de 5 millions de personnes, c'est-à-dire une perspective de guerre civile, parce que je vous dis, ils ont une capacité à générer des martyrs que nous n'avons plus. Qui dispose de sa vie, dispose de la vie d'autrui.